Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. Le photographe officiel en chef de Davido est mort. Ça, c'est l'information qui vient d'arriver jusqu'à moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, tout le monde en parle et ça me tol. D'abord, le coup d'alliance avec sa famille, vraiment, ce n'est pas facile. De quoi est-il décidé maintenant, c'est ce qui va faire le buzz ces temps-ci? Ça, c'est sûr. Est-ce que vous savez pourquoi? Si vous ne savez pas pourquoi, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. On dit qu'en quatre ans, Davido a perdu quatorze proches, quatorze personnes d'histoire, qui sont toujours lui, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte? Et vous devez comprendre que ce jeune homme, il avait juste 24 ans, il s'est fait appeler du nom de Fortunes. Il est mort, éloigné sur le fumaçon que j'ai, et il est mort, éloigné sur le lieu de Fortunes à Lagos, c'est-à-dire au Nigeria. Et c'est le mardi, soit là, que ça s'est déroulé. Seigneur, viens mardi là. C'est là, ça s'est déroulé. Est-ce que vous vous rendez compte? Le jeune homme devait qu'à très bon noyer tant... Tant quoi? J'allais sur le lieu de des séances de photos. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette histoire? Comme je vous l'ai dit, le fumaçon vient d'être venu jusqu'à moi, et ça m'étonne déjà, mais ça m'étonne. Il est mort, vous voyez, il y avait personne là-bas. Qu'est-ce que c'est? Il y avait personne là-bas. Une fois de plus, le chanteur nigérien Davido est un deuil, car il a perdu son photographe personnel. Oh! Il avait juste 24 ans. Seigneur Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'il y a un deuil compte? Ah! Un quatre ans, Davido a perdu beaucoup de proches, hein? C'est quand même étrange, non? Cette année même-là, il a perdu même... J'ai voulu dire à faire une vidéo ici où il avait perdu quelqu'un. Un gars qui s'appelait Obama PNW de ce genre. C'est étrange, hein? Vous ne trouvez pas cela étrange? Par rapport Obama, là, son ami d'Opama, on dit que le jeune homme, il avait juste du mal à respirer, lui, il s'est rendu à l'hôpital et il est resté là-bas le plus ressenti. Il est mort, quoi. Quelqu'un qui a pris sa moto, il s'est vendu à l'hôpital et il reste après, il ne ressent plus. Tiens! Comment le monde est devenu? Maintenant, le jeune homme de 14 ans est mort noyé. Par rapport à quoi? Il y avait... Ça, mais toi, je n'arrive pas à comprendre. Je cherche, je cherche à savoir. Avez-vous plus d'informations sur l'affaire? Vraiment, quand il voit les cibales de sa noyade, j'ai du mal à le croire. Regardez! Est-ce que vous voulez qu'il vous fasse un dessin? Il est carrément en silibre. Il est, en fait, il est juste en silibre seulement. Et il est dans l'eau. Dans l'eau. Hum! Voilà, il dit ça. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Trop bizarre. Je ne voulais pas mettre cette image ici. L'image où il y a dans l'eau, le chinois et non. Vous voyez? Mais... Ce qui est clair, c'est que le cas vraiment est décédé. Apparemment, il est décédé. Les gens en parlent. Ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on dit que le photographe là, et le 15e membre de l'équipe de Davido, a décédé en 4 ans. Il avait dit 14, mais apparemment. C'est le 15e membre. Jésus. Jésus. On dit qu'un autre membre de l'équipe, il s'appelle Thabo Ouméike, est mort dans sa voiture, qui était garé devant l'hôpital général de Lagos Island. Qu'est-ce qui peut expliquer, qu'est-ce qui peut expliquer le nombre de morts cumulés autour de cet artiste? D'ailleurs, on trouve qu'il y a un problème sérieux, et quand son ami du nom d'Opamba était décédé depuis l'année, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les gens sont mis à parler à Davido pour lui dire, écoute, vraiment, il faut prier beaucoup. Il faut vraiment prier beaucoup. Et quand je regarde ça aussi, ça me rappelle beaucoup de choses. Vous savez que pour avoir le succès et être toujours au sommet, être toujours en tête là, c'est pas toujours facile. C'est vraiment pas toujours facile. Et parfois, il y a des gros prix à payer pour être au sommet, tout le temps au sommet, tout le temps à la tête. C'est pas de la blague. On lui dit, c'est la quinzième personne, c'est-à-dire que c'est le quinzième membre de l'équipe de Davido qui décède en quatre ans. En quinze personnes, même si on dit, même si on dit que la mort est souvent l'équipe de Camille. En quinze ans, en quatre ans plus, pourquoi il y a été pas quatre personnes baissées que ce sont le maximum? Et puis c'est jusqu'à quinze. Qu'est-ce que c'est? À qui la foutre? Que se passe-t-il également? Qu'est-ce que c'est le moment? Le fournisseur, parfois, ce que vous voyez avec les yeux, n'explique pas ce qui se passe dans le moment d'une affaire. Vraiment. S'il y a quelque chose de derrière, je pense que la seule personne à bien expliquer, à pouvoir savoir ce qui se passe derrière, c'est Davido le même. Au bas! Mais qu'est-ce que c'est quand même? C'est trop. Qu'est-ce que c'est en quatre ans? C'est trop. Toutefois, il souhaite abandonner à sa famille. Vraiment. Que retenir d'ici là? Moi, ce sont des questions. Gros point d'introgration. Gros point d'introgration dans ma tête comme ça. Ou bien les frères seuls, qu'en pensez-vous? Un gros point d'introgration. C'est bizarre. C'est comme dans une famille. Il y a un vœu. Enfant. Et puis chaque année, un meurt. Même si c'est vous. Vous voulez vous poser des questions? C'est la raison pour laquelle je me pose aussi des questions. Je me pose des questions quand même. C'est bizarre. En tout cas, s'il y a du nouveau aussi, ça. Je ferai une vidéo pour vous en parler. Comme il s'agit de la mort là. Donc, de vous faire parler aussi. Afin de former aussi, conseiller, c'est un frère. Vous savez, écoutez-moi très bien celui-là. Ce que vous avez aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai entendu? Voilà. Ecoutez-moi encore très bien. Je veux dire, qui vous a devenu aujourd'hui dépend de ce que vous avez tourné hier, ce que vous avez sacrifié hier, ce que vous avez sommé hier. tout ce qui se passe aujourd'hui de votre vie est le résultat de ce que vous avez fait hier là on va le comprendre de quoi il s'agit. Ceux qui sont intelligents vont comprendre mais je pense qu'un jour on va tout se confesser ici